Je m'appelle Mohamed Doucène, directeur général adjoint Ousayel Gaze. Dans le cadre de la lutte contre le Covid, nous avons vu la lutte contre le Covid-19 pour la lutte contre le Covid-19. La lutte contre le Covid-19 est une lutte contre le Covid-19 pour la lutte contre le Covid-19. Nous avons vu aujourd'hui l'oxygène médical qui est efficace pour lutter contre le Covid-19. Aujourd'hui, c'est dans ce sens qu'on a décidé de faire un don à l'hôpital d'Al-Al-Diam pour mener à l'hôpital d'Al-Al-Diam. L'hôpital d'Al-Al-Diam est une lutte contre le Covid-19 pour mener à l'hôpital d'Al-Al-Diam pour mener à l'hôpital d'Al-Al-Diam. Nous avons vu des fossiles, mais nous avons vu des fossiles, nous avons vu des fossiles. Nous avons vu des masques kazakhs et des produits sanitaires et d'oxygène, des racks. Un rack, c'est un ensemble de bouteilles qui font 360 m3 d'oxygène. Oui, c'est vrai que nous avons vu des entreprises qui ont vu des masques, des équipements de protection individuelle et d'oxygène. Nous avons vu des gaz, nous avons vu des oxygène médical. Mais nous avons vu des maladies, et également dans le secteur du Bari. Alors, nous avons vu des maladies, nous avons vu des maladies pour qu'on puisse prendre en charge des maladies. Parce que quand on voit la situation, nous avons vu des questions d'oxygène médical. En ce moment, nous avons vu des wagons aussi et nous avons vu deslet les pompes pour qu'on puisse l'utiliser qu'on ne peut pas vivre. C'est ce qu'on a fait pour la Société Sahel Gaze, donc on a remercié pour qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent les mettre à la disposition des malades. Par jour, comme je l'ai dit, il faut qu'ils puissent consommer. Ce qui nous a dit, c'est que les maladies sont les malades. Et si les malades se sont les malades, ils ont des malades. Et si ils se sont les malades, il faut qu'ils puissent leur oxygène. Pour moi, ces deux populations, ils ont dit qu'ils puissent prendre des malades. Ils puissent aller dans l'entreprise, aller dans les structures sanitaires, aller trop tard. Parce que si les malades, les malades ont des malades, ils ont des malades. Et ils ont dit qu'ils puissent plus avoir l'oxygène. Et les malades ont fait l'hôpital d'Al-Al-Diamou. Ils ont utilisé l'oxygène médical pour l'oxygène. Parce que si c'est que 50 personnes, nous sont toujours en haute concentration. 10 personnes, nous sont toujours en réanimation. Donc, si on a des vaccins, nous utilisons les médicaments de la vaccination par jour. La vaccination de Sénégal, nous avons un vaccin d'une chou. Si on a un chou sur une ferme, nous sommes tous dans une ferme. Mais nous avons juste dit que les vaccins sont les chou, le Sénégal, le mémoire. Parce que personne n'a une vaccin pour l'or, c'est à scan. Et aujourd'hui, si nous voulons beaucoup de vaccins, nous tous devons être vaccinés. Nous toutes, ce qu'on a fait, nous avons déjà fait beaucoup de vaccins, je m'en ueufs pour que nous, les pays, les pays, les pays du Sénégal, les pays du Adreno, les pays de l'AstraZeneca sont un bon. Les pays qui sont ici ont des affaires et nous les sommes nous en train de faire. Donc, cela est dommage. Si nous voulons beaucoup de vaccins, les pays sont tous nés de plus. Nous avons dit que nous protégeons ce bop, mais nous pouvons aussi protéger les gens. Nous pouvons faire pour que la transmission de la transmission soit en plus. Nous pouvons faire un don pour nous. Aujourd'hui, au nom du président directeur général, on a voulu faire un don à l'hôpital d'Alal Djam, aujourd'hui qui est le plus grand centre de traitement épidémiologique du Sénégal. C'est dans ce cadre de la lutte contre le Covid et que nous savons aussi que l'oxygène, aujourd'hui, est le nerf de la guerre, de la lutte contre le Covid. C'est dans ce cas et que nous sommes une entreprise sénégalaise à 100% et nous avons décidé de faire ce don à l'hôpital pour pouvoir les accompagner dans la lutte contre le Covid. Et je pense que ce don est composé de matériel médical ainsi que des produits sanitaires ainsi que des racks d'oxygène. Aujourd'hui, ils ne sont pas ici, mais qui sont déjà installés au central de l'hôpital pour permettre, par exemple, aujourd'hui aux malades de pouvoir vraiment. Aujourd'hui, les médecins ont jugé que l'oxygène médical aujourd'hui est le premier remède contre la maladie. Et en ce moment-là, on a décidé, on a pensé nécessaire, nous les accompagner. L'hôpital de la Djamou, surtout, on les a accompagnés durant toute la période de Covid où, par exemple, c'était des moments difficiles, mais qu'on a su tenir. Et on a accompagné aussi les cliniques et les hôpitaux. Je pense que c'était ça. Le montant dégagé du don est à hauteur de 5 millions, plus des racks qui sont à hauteur de 1,2 millions. Je pense que c'est le montant. Au total, ça vous fera un montant de 6 millions de cents. Oui, exactement. Nous comptons. En fait, on a eu à faire beaucoup de gestes dans le passé, mais ça n'a jamais été médiatisé. Et pour cette fois-ci, on a choisi de le médiatiser juste pour répondre, par exemple, à une demande qui est préoccupante, de faire savoir que le travail que nous faisons en bas aujourd'hui, que les gens sachent que nous sommes là pour accompagner, ainsi que les hôpitaux et les cliniques et dans le domaine médical. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...